Je m'appelle Salt, je suis en terminale STMG ici à Esclangon, c'est tout. Je suis ivoirien, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en France il y a deux ans. Je suis parti parce que je ne vivais pas avec ma famille, j'étais avec mon frère. On vivait déjà à la capitale, hors de la famille. On est parti. Déjà, pour traverser le désert, ce n'était pas facile parce que dans le désert il n'y avait pas d'eau ni arbres. C'était compliqué. Après en Libye, les Libyens nous kidnappaient, ils nous faisaient faire des travaux forcés. Après pour traverser la Méditerranée, j'ai fait trois ou quatre mois de prison en Libye, je ne me rappelle plus trop. Sans rien faire parce que juste je suis noir et là-bas, dès que tu es noir, on te kidnappe et on demande de rensoir à ta famille. Du coup, moi, je n'avais pas de famille pour appeler. Du coup, j'avais quatre mois et un jour, on s'est évadé et après, on est parti. De là, on est allé au bord de la... On a travaillé un mois avec mon frère à Tripoli. Et après, on a pu payer un pass pour monter dans un Zodiac. Et dans le Zodiac, normalement, qui est fait peut-être pour accueillir 30 personnes, on était 120 ou 121, je ne me rappelle plus trop. C'était difficile. Après, on est arrivé en Italie. Est-ce que tu as eu affaire à la police du revoyage ? En Italie, oui, parce que déjà en arrivant, il y avait la Croix-Rouge, mais aussi il y avait la police par qui on devait passer pour régulariser nos situations. À part ça, non, plus jamais. Il porte un jean bon marché et une paire de baskets omnisport. Il a la tête dans les mains, les coudes plantés dans les cuisses. À la gare de Lyon, dans une opération de contrôle, elle sait qu'elle l'aurait appréhendée. Ceux que personne ne remarque. Les clandestins au sans-visage. Invisibles dans la foule, qui s'efforcent de ne pas croiser le regard des gens pour le rester. Elle les repère maintenant. En Italie, c'était difficile déjà, mais en France, c'était comme si je vivais, je ne sais pas, sur une autre planète. Il y a tout qui est différent. Les constructions, le mode de vue des gens, même la manière de penser des gens, franchement, il y a tout qui était différent. Je les ai tout de suite remarqués quand il est monté. Il faut dire qu'il ne passait pas inaperçu. Et puis, avec son gros manteau, on voyait bien qu'il n'était pas de chez nous. Il était assis à côté de moi. Et aussitôt, le bus a démarré. On va en France et je ne sais pas, parce que chaque jour que je vis ici, j'apprends de nouvelles choses. Je ne sais pas ce que de mes réserves. Peut-être aller vivre aux Etats-Unis ou peut-être, je ne sais pas, mais on verra. Pour le moment, je suis en France et je me sens bien pour le moment ici. Du coup, ça va. Ça me plaît beaucoup. Cet homme est Hadjik, mais demain il sera anglais, irakien, afghan, syrien, tamoul, kurde, ivoirien. Personne n'a dit qu'il fallait être indifférent. Mais on ne peut pas se sentir responsable du sort de chaque être humain qu'on rencontre. Pourquoi accorder plus d'attention à celui-ci qu'à un autre ? Merci. 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 Merci.